mesdames messieurs bonjour et bienvenue à ce deuxième tutoriel sur blender sur la modélisation l'animation texturing d'une tortue lutte en vue de produire un court métrage en faveur de la sauvegarde des tortues marines aujourd'hui donc on va attaquer la partie qui s'appelle le dépliage uv le dépliage uv c'est exactement comme si vous aviez un objet solide comme un petit cube un des que vous vous allez découper vous allez l'ouvrir pour pouvoir ensuite le peindre à plat et bien c'est cette manipulation qu'on va faire mais avec de la 3d donc avec un objet complexe je vais mettre ici en exemple un simple cube que je vais déplacer dans l'axé y que je vais ici aller dans uv editing et par défaut vous allez voir que blender me l'a déplié ici comme s'il s'agissait d'un cube c'est cette technique là donc et si maintenant vous passez sur texture paint ici par défaut donc votre objet apparaît tout violet ça veut dire qu'il n'a pas de ni de matière et surtout pas de texture donc ici je vais faire apparaître mon panneau n et on va aller tout de suite dans les outils tools et on va ajouter ici une texture base couleur donc je vais mettre par exemple une base de couleurs là c'est la lumière là c'est des couleurs une base de couleurs bleu je monte et j'aurai donc un cube j'enlève la transparence ici j'aurai un cube bleu voilà et si je peins dessus je peux enlever le panneau numérique la haine donc ensuite vous avez les touches f pour la taille de votre pinceau et shift f pour la puissance donc ça c'est très peu et ça c'est à fond donc ah oui un petit truc important une fois que vous avez mis votre un slot on appelle ça une texture couche de couleurs vous cliquez dessus et ça va ça va la mettre en parallèle par dessus votre cube et elle est maintenant donc si je fais un normalement ce qui a un bug donc là je suis dans la texture paint je suis texture d'eau la la taille de ma brosse ou bien alors zéro texture voilà c'est revenu alors éventuellement si vous n'arrivez pas à peindre vous allez sur texture et vous regardez que vous n'avez pas une texture ajouté apparemment oui comme j'ai fait j'ai fait mieux avant j'avais ajouté sans faire exprès enfin j'avais ajouté une texture mais je ne l'avais pas créé donc il était resté ici sur une texture vide donc vous enlevez la texture ici voilà si jamais vous n'arrivez pas à peindre et là vous pouvez faire donc par exemple une fois qu'on a un dépliage voilà ou alors on peut peindre directement ici la touche s s permet de récupérer la couleur du fond f donc la taille donc là par exemple pour gommer on va mettre par du blanc et là je vais dessiner 1 et 6 voilà le dépliage uv vraiment de base je vais masquer le cube pour l'instant et on va revenir sur notre tortue donc on va en mode dépliage uv donc editing édition de dépliage et moi j'ai agrandi dans ma configuration la visualisation des points pour que vous les voyez bien donc là on va couper notre objet quand je mets en mode ici sélection par arête mais entre deux points donc ici et on va couper les arrêtes de là à la pointe de ma nageoire j'appuie sur la touche contrôle et je vais ici et ça va faire la sélection de l'ensemble mais pas la boucle à vous savez mais vu ça ne fait pas long par dessus ça fait juste entre les deux points contrôle clic donc contrôle clic ici comme si vous découpiez aux ciseaux donc contrôle e et vous marquez le sim marque sim marquer la couture on peut faire la même chose pour l'intérieur pour l'intérieur de la bouche donc ici on va faire la sélection de la boucle la boucle entière donc c'est halte clic mais ça fait la boucle et je fais contrôle e marquer la couture même chose ici pour le bas du coup jusqu'à à peu près ici donc vous pouvez maintenir shift je vais activer mes petits la visualisation pour que vous voyez mes raccourcis clavier donc la clique puisque là et je fais contrôle e marque sim et je fais pareil pour la partie arrière ici alors pour centrer donc vous appuyez sur la touche à côté du zéro le point pour centrer l'objet sur la sélection donc là on va marquer la couture contrôle e et on va poursuivre ici avec shift avec contrôle clic pour sélectionner la boucle et vous marquez en couture et on va déplier alors moi j'avais tiré un petit peu sur les sommet les faces ici je vais je vais prendre ces arrêtes là et je vais marquer la couture ici et ça je vais l'enlever dans contrôle e vous faites enlever la couture clear sign voilà comme ça ça va se déplier comme ça et là ça va se déplier comme ça je fais la même chose pour la queue si vous avez cliqué à côté vous pouvez vous garder shift et vous recliquez dessus ça enlève la sélection donc là je vais déplier ici contrôle e marquer la couture et je pense que ça sera tout non ici on va déplier du centre jusqu'à ici parce que en fait notre tortue elle est construite que sur une moitié donc si on vient jusqu'ici on va déplier tout le reste à la moitié donc cette partie là contre on va faire un essai de dépliage uv et on va voir ce que ça va donner ici je sélectionne l'ensemble par défaut on était parti d'un cube on profite pour tout sauter pour vérifier mon enregistrement alors par défaut on était parti d'un cube donc il a déjà fait un proposition de dépliage en mode cube alors vous voyez c'est pas du tout ce qu'il nous faut donc on va on va cliquer sur la touche u pour faire un dépliage uv uv signifie les coordonnées donc dans les u et dans les v alors on a défini u et v comme coordonnées puisqu'on a déjà les coordonnées qui sont utilisées en 3d avec x y et z donc ils ont ensuite normalisé dans u et v donc on va prendre ici on fait eu et on fait un dépliage une warp voilà une warp ça va déplier selon les coutures que nous avons prédécoupé donc là on a on va sélectionner l'ensemble avec l ça prend à la la région donc on va faire une rotation ici on va agrandir cette fenêtre et là on reconnaît donc ici la partie de la tête la nageoire avant la partie de la nageoire arrière avec son dépliage comme ça et la petite partie de la queue ici on va accrocher notre peau comme s'il s'agissait d'une peau de bête qu'on allait tanner donc on va ajouter des pins ou des punaises avec la touche p pour le raccourci et on va accrocher donc les points donc ici je prends le point les deux points à l'intérieur de la bouche je mets et comme punaise on va faire la même chose ici alors on voit bien ici le dépliage de notre nageoire je vais prendre la partie ici je mets une punaise est ici donc où il y avait la des comptes mais une punaise aussi et ici je mets une punaise aussi hop et la touche alors maintenant on va activer le mode live une warp ça veut dire on va faire le dépliage en direct dans live donc si maintenant je déplace agrandir encore si je déplace une punaise bien le dépliage se fait en direct en live sur l'ensemble de mon dépliage alors si je prends des points qui ne sont pas qui n'ont pas de punaises il suffit que je reprenne la punaise et que je la déplace pour que en fait ça se remette dans l'alignement des punaises ça ne prend pas en compte les autres ça si je déplace ici et maintenant je redéplace une punaise ce point là va revenir à sa place donc je vais mettre des punaises ici au bout et je vais réduire un peu je vais mettre des punaises partout où il ya des croisements il faut surtout pas que votre dépliage faut pas que les parties de votre papier déplié en fait votre dépliage uv se croise ça fait bien sûr des erreurs lorsqu'on va peindre donc là j'ai mis une punaise ici on va déplacer je vais être une punaise alors on voit où ça bouge on voit que ça bouge ici et donc j'ai pu mettre une punaise ici et je déplace alors là on se rend bien compte que cet endroit là c'est ici mais je crois qu'il y avait moyen de le montrer ici c'est les sélections voilà voilà donc là on a rapproché donc ces deux parties on va faire la même chose ici au niveau du coup donc je mets une punaise là et des places et je vais mettre une punaise ici et ici la partie de la tête je vais là les tirer plus plus ce sera grand plus vous aurez une définition importante donc je vais activer le proportionnel et d'eating tout le bateau chevaux dépasser les points je désactive je prends juste la punaise voilà et je prends juste la petite punaise plus votre zone est grande et plus vous aurez de définition pour pouvoir peindre sert que si vous avez une portion ici qui est toute petite pour la pour la peinture de votre nageoire qui dans la réalité dans la vue elle est grande bien vous aurez très peu de détails possible ici donc il faut agrandir ce soit assez proportionnel au à ce que vous voulez comme détail par exemple les parties qui sont peu visibles en dessous ici du ventre et bien elles peuvent rester assez petite mais les parties qui seront comme le visage ou la carapace la partie du dos bien faudra les agrandir donc on va rajouter ici des punaises je met une punaise pour le le dos c'est hier 1 et je vais mettre des punaises ici pour un nageoire arrière le tir voyez tout de suite les déformations et on peut voir où est-ce que ou est-ce qu'on avait fait la coupure donc j'ai ici on voit où est la coupure on fait prendre ici et je mets une punaise et là je mets une punaise on peut souder les points avec shift w souder weld maintenant quand je prends ce point c'est un seul point on peut aussi souder c'est de là maintenant qu'on a découpé qu'il a fait le dépliage on peut les souder comme ça un contrôle des beuves est ce qu'on va déplacer ah oui il faudra les souder et mettre une punaise et maintenant on va faire la même chose de ce côté ici donc on va mettre une punaise on bouge on voit ici tout de suite et ici les parties qu'on avait découpé donc je mets une punaise ici et je déplace et je mets une punaise ici et je me dépasse alors rappelez vous que plus une portion plus c'est grand plus on pourra mettre de détails plus c'est petit et moins pourra ajouter le détail donc c'est important d'avoir un dépliage qui tiennent compte en fait de notre notre finalité de la finalité de notre travail donc ici j'ai m un peu plus loin de ça je met une punaise ici je vais enlever cette punaise alp je vais déplacer celle là je vais mettre une punaise et ici et ici aussi parce que je veux c'est pouvoir mettre des détails sur ma nageoire suffisamment de détails sur ma nageoire la partie arrière donc là j'agrandis j'exagère un peu même histoire d'avoir une nageoire qui soit détaillé voilà quand vous avez un dépliage déjà fonctionnel alors le dépliage sera différent si vous avez un morceau de bois ou un animal si c'est un morceau de bois vous allez vous allez arranger la structure par rapport à la matière ou à la photo vous allez ensuite appliquer dessus mais là pour un animal en fait ce qui nous intéresse c'est vraiment d'avoir des zones plus ou moins grande pour pouvoir faire des détails plus ou moins important dans certaines zones et cette petite partie qu'on voit ici sur elle eh bien c'est la partie qu'on avait découpé totalement à l'intérieur de la bouche on va mettre dans le coin là j'agrandis encore voilà et je vais prendre l'ensemble elle je réduis je mets à l'intérieur de notre feuille vous pouvez le mettre comme ça est ce que vous pouvez faire aussi un si à un moment donné vous vous faites un là pour l'instant on a un mode miroir si à un moment donné vous séparez le mode miroir et vous décidez de garder ce dépliage uv et bien vous pourrez faire un miroir de votre dépliage uv vous n'aurez pas besoin de tout recomposer si j'avais déposé mon mon dépliage dans ce sens là bien si je fais un miroir après là c'est beaucoup plus compliqué donc là je vais le mettre déjà comme ça si par la suite je ne sais pas trop on va voir comment à faire si par la suite j'ai décidé de mettre un miroir et bien j'aurai déjà mon dépliage qui sera plus ou moins conforme à mon miroir donc là par exemple le trait qui pourrait être la moitié ici j'ajoute des punaises je déplace est ce dans le sens des x je mets zéro ça va à ligne je fais pareil ici s dans le sens des x je mets zéro s x il n'a pas peut-être parce que je suis en live je mets des punaises punaises s dans le sens des x 0 oui voilà c'est ça donc apparemment ça fonctionne pas avec le mode live voilà donc là je vais le mettre comme ça et ça donc c'est la partie de la tête elle je sélectionne le tour et je vais déplacer la bouche il a la partie de la bouche là en bas là c'est la partie du coup et voilà pour on va faire ça plus petit donc après je vais quand même être une texture assez grande pour pouvoir faire des détails donc là mon dépliage il faut juste faire attention à ce qui est pas de croisement je vais vous mais je déplace ok voilà comme ça c'est bon on va les souder on met une punaise ici on va mettre des punaises aussi il faut pas que la partie de la queue ne croise on met une punaise ici et on fait s pour la taille donc sans les x 0 ici ce qu'on voit c'est qu'en fait il ya une face qui va par dessus une autre donc on a juste à déplacer un petit peu donc ça est bien et là on va remettre une punaise ici et shift w encore et une soudure voilà donc là on a déjà quelque chose de fonctionnel à un petit croisement quand même on va mettre une punaise ici on va mettre une punaise ici on va mettre une punaise ici mais c'est un travail qui est un petit peu long on va tanner la peau mais une fois qu'on a terminé donc cette partie là on va prendre ici on est une punaise on va étirer un petit peu on va prendre les deux shift w et ou une punaise et là pareil ici shift w voilà ok donc ici au niveau de la pointe de la nageoire espace et on va mettre des punaises et on va faire la même chose ici donc on regarde pourquoi ça croise c'est une punaise et on va prendre celui là on va le rapprocher soudure voilà et là que ça croise non plus alors ici vous allez ensemble soudure une soudure une soudure et ici contre z sans oublier de mettre des punaises c'est ce que c'est ce que le溺é sur c'est ce que je c'est ce que j'ai a fait c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'ai a fait alors si le dépliage semble bon mais vous avez des formes un peu comme ça il vaut mieux les remettre un peu plus carré quoi des formes un peu plus carré là aussi pour pouvoir faire des détails au niveau de la de la l'embranchement de la nageoire on va enlever le live les dépliages au live et on va juste on a déplacé un petit peu les faces là pour pouvoir faire pareil autour de l'oeil la jeu c'est qu'il ya une partie qui est à l'intérieur de l'oeil qu'on ne verra pas et donc c'est plutôt la partie qui se trouve à l'extérieur qui m'intéresse donc là j'agrandis un petit peu cette zone pour avoir des détails pour remettre des détails sur cette partie là voilà que des pliages est terminée maintenant je vais tout mettre bien à l'intérieur de la feuille s je déplace tu là je peux le déplacer c'est l'intérieur de la bouche peut mettre là et si je vais se déplacer un petit peu les faces et voilà les souliers mais c'est comme ça c'est pas très très important cette partie là on peut ajouter une comme pour le cube on peut ajouter une map de couleur donc le dépliage uv il est terminé je vais dans un texture paint et là je porte toi avec la map du cube je vais juste la supprimer cette map up par défaut vous avez votre modèle qui apparaît en violet on l'a vu tout à l'heure pour le cube et c'est tout à fait normal on va ajouter ici dans texture slot vous pouvez faire apparaître avec la touche n ou alors que la petite flèche ici et on va dans tous et on ajoute une nouvelle texture ici couleur de base qu'on va appeler tout de suite tortue tirer couleur maintenant la couleur ici on va prendre un gris foncé un gris profond un peu bleuté pourquoi pas et on laisse vide donc sinon on a la possibilité de mettre des grilles de couleur comme ça pour se opérer ça peut être pratique on fait contrôler dans on va dans texture basse couleur un gris profond et ici le cocher sur blanc que c'est bien on veut pas que ce soit recouvert par une grille ou pas une grille de couleurs ou pas des repères donc on y va tac à partir de là on fait ok voilà on peut peindre directement dans la vue 3d je dois cliquer dessus pour réactualiser ici dans ce qui est intéressant lorsqu'on fait un miroir comme ça c'est que tout ce que vous faites bien sûr à gauche ça apparaît apparaît à droite mais aussi donc du coup il faudra repérer où se trouve le centre du miroir et là on voit assez facilement où elle centre vous pouvez peindre ici donc ici au mode peintre aussi vous pouvez peindre aussi dans directement sur votre feuille déplié ou alors directement dans la vue pour choper les couleurs qui est si moi je veux récupérer la couleur qui est ici j'appuie sa touche s et ça peut nous servir par exemple je vais prendre la couleur qui est là s ça peut nous servir pour réduire si vous n'avez pas de tablette graphique pour réduire là une ligne n'appuie de nouveau sur s ici pour récupérer le blanc et là de nouveau sur s ici alors vous avez au dessus ici donc vous avez la pression alors ça peut être en fonction de la pression de votre stylet optique enfin tablette graphique est ici là la taille qui peut être aussi en fonction si vous n'êtes plus très doucement ou pas ça peut être aussi en fonction de votre de votre tablette là donc on va laisser la pression à la main ici et on va laisser ici pour la taille de la tablette en fonction de la pression sur la tablette donc je reprends du blanc et je vais bon je vais effacer ça avec s et je repasse et aujourd'hui je vais juste peindre une petite partie de la tortue et bien vous vous allez faire l'ensemble tranquillement j'avais ensuite là du temps pour faire l'ensemble alors que je vais créer ici une texture contrôle ce espace donc pour réagrandir rétrécir la vue je vais créer ici une texture donc je vais ici tout en bas et je vais faire nouvelle texture et je vais prendre par exemple on peut prendre un beau renoi ici oui on peut prendre celle là on peut augmenter l'intensité la taille la couleur on peut inverser on peut inverser ici la couleur par exemple avec un colorant on va mettre celui là là et celui là ici oui ça fait déjà comme des écailles la taille du nouveau renoi on va la réduire l'intensité on va augmenter simplement là avec le bouton shift pressé on peut aller doucement ici dans les paramètres shift et le clip de la souris dessus on peut bouger beaucoup beaucoup plus doucement donc là je m'arrête et ici ça fait un petit peu comme des écailles déjà et je vais augmenter ici le quand je vais faire ça mais augmenter ici le contraste voilà alors si maintenant j'utilise cette texture ici nouvellement créé pour ma peintre ah oui il faut vous mettre une couleur bien c'est en blanc bien là j'ai texture qui apparaît donc comme c'est un bien pour peindre alors je vais faire une petite partie c'est pas assez assez précis donc je veux augmenter ici la puissance donc le contraste témoins d'image alors le f pour la taille ou alors vous pouvez vous approcher enfin des détails plus fin alors si on met une couleur moins forte ça fait un petit peu comme des écailles alors vous pouvez vous servir de toutes les textures qui sont disponibles dans blender par exemple vous avez marbre différentes sortes de marbre et vous avez vous en servir comme texture vous avez cloud et magic qui peut avec plusieurs niveaux qui peuvent servir aussi différents prêts configuration aussi dans le sera et aussi vous pouvez choisir images ou vidéos donc images ici et moi j'ai j'ai pris des photos je vous montrer alors j'ai pris des photos et j'ai fait quelques dessins qui me servent lorsque je vais faire des écailles je vais faire ce genre de des poissons des crocodiles et tout et pour faire ça j'avais pris cette photo là c'est une grille donc c'est un on voit bien ici que c'est une grille et je voulais j'ai pris différentes gris en photo et je les ai ensuite un petit peu mélangé comme ça pour faire comme des écailles donc je vais prendre celle ci je vais faire ouvrir donc ici on va simplement effacé donc s je peux venir ici je fais là que je prends la couleur et j'enlève la brosse donc je peux enlever totalement la brosse ici texture vous cliquez sur la petite croix et là on va juste enlever là voilà ok alors donc là si vous faites f on réduit donc donc si on a je vais mettre la somme à gauche ici je vais mettre l'image je vais mettre la viewer ici et je vais mettre texture image éditeur image je vais changer une image je vais remettre l'image des prévisualisations qu'on avait projet voilà une autre référence et donc en fait on va regarder un petit peu en détail donc là c'est plus fin au niveau du coup et un peu plus grand donc f au niveau de la tête un peu plus fin et j'enlève ce panneau avec la touche green donc là on peut refaire un peu plus fin et ici puis après c'est beaucoup plus fin mais en bas je vais juste faire là cette partie de la tête et vous ferez le reste tranquille il faut tourner la vue pour être de face parce que si vous faites par exemple comme ça et vous peignez comme ça vous voyez c'est tout est tiré donc il faut vraiment être de face par rapport à votre vue donc là on peut prendre la couleur du fond est ce que repasser dessus c'est intéressant j'ai fait une première couche comme ça à plus et puis je vais remettre une petite couche juste pour montrer ici on peut remettre au de mix on peut changer en light and ça va à dire bis ou soft light et là je reprends une couleur plus claire et là c'est bon si je repasse par dessus ça va juste éclairé les parties qui sont déjà fait ça peut être intéressant oui on peut jouer sur ces effets là donc ici à soft light on a additif à deux fois les tout doucement donc on va baisser ici la puissance et la baisser on va faire le trait qui est ici un peu près comme ça un peu C'est un peu. Et on va faire le triquet là. On va faire le triquet qui est au dessus aussi. Bon, on aura pu en faire 3. On va en faire un ici. Là, on va en faire un autre. Donc avec la touche contrôle, en fait, ça fait l'inverse. Si on était en mode additif, donc il va vous mettre un mode qui va faire négatif. On le voit bien ici, par exemple, avec le mixte, si vous avez du blanc. Si on passe ici, on a du blanc. Et si on met contrôle, on a le noir. Donc là, bon, eh bien, je pense qu'on a vu les outils de base pour peindre. Et quand même, il y a une petite chose assez simple à faire ici, donc au niveau de la nageoire. Donc, je mets un petit peu, que trop gros. Donc, ici, on va faire la petite partie là, avec le mode additif. On va prendre du blanc. Comme c'est un petit peu rosâtre, on le voit bien ici. C'est un peu rose. On va mettre un petit coup, un peu de rose là-bas, par là. Avec le mode additif. Avec la même texture, on repasse par-dessus. On a les écueils roses qui apparaissent et on peut, on va réduire un peu. On fait la même chose à la partie d'en bas. Contrôle Z, je l'ai fait une bêtise. Et là, on continue un peu, là. On va enlever ici, la texture. Je vais mettre comme ça, avec le mixte. On va juste enlever ici, la petite règle qu'on va faire. Et là, je vais juste rajouter ici, les petites taches. Un peu plus blanc. Sans blanc maximum. Voilà. Alors, le texture paint vous permet de peindre non seulement la matière, la couleur, mais aussi la matière. C'est-à-dire, vous pouvez aussi peindre les creux, les bosses, la brillance, les réflexions, la densité, la quantité de réflexion. En fait, une texture, elle sert à influencer les couches de notre objet, les couches de matière et de notre objet. Donc, vous allez voir ça. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Je vais vous montrer maintenant. On passe en mode shading. Juste avant, je vais ajouter une nouvelle couche, comme pour montrer rapidement. C'est donc la couche de bump. Donc, dans Tool, ici, on va prendre plus et on met une couche de bump. Lorsqu'on fait ça, l'avantage, c'est que, alors, ici, je vais, par exemple, reprendre ma texture ici. et je vais faire partout dans l'objet, par exemple. Très, très fin. Imaginons que ce soit arrêté à la couleur dans la première partie. Eh bien, la couche de bump va nous permettre de jouer sur les petites rides, les petits effets d'élévation de la matière. Regardez. Donc, je passe ici en shading. Et ce qui est l'intérêt de le mettre en mode texture paint, c'est que vous avez directement ici les entrées qui sont déjà créées pour vous. Donc, par exemple, ici, on a les bosses et les creux par rapport au bump qu'on vient de faire. Donc, ici, vous pouvez voir par rapport à ça. Donc, ici, l'élévation. Donc, c'est pas assez grand. Je vais grandir un peu. Voilà. Donc, là, c'est la force de cette map d'élévation. Et là, je vais enlever la couleur pour qu'on le voit bien. Et donc, la couche de bump ici, elle joue sur l'élévation. Donc, elle rajoute des petits détails dans notre objet. Alors, ce qu'on peut faire pour l'instant, on va dire au départ, c'est déjà doubler notre couleur. Parce que les écailles, en fait, chaque écaille est claire et en même temps, elle marque le creux. Donc, on va se servir de l'écaille. Shift-D, je vais dupliquer mon entrée de couleur et je vais brancher la matière de la couleur ici, base, couleur, dans celle du bump. Ici, et lorsque je rebranche la couleur à la base de la couleur, vous avez donc les petites écailles qui correspondent aux élevations dans la texture de bump. Voilà. Alors, ici, il faut baisser un petit peu la distance, augmenter un petit peu la force jusqu'à ce que vous ayez quelque chose d'intéressant. Comme par exemple ici. Voilà. Le tutoriel est terminé et la semaine prochaine, j'aurai forcément terminé ici la peinture de ma tortue. J'aurai ajouté simplement plus de détails dans la peinture et on verra ensemble comment paramétrer le matériel pour qu'il y ait un effet un petit peu naturel et de translucidité de notre objet. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel sur le dépliage UV et la peinture. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez cette vidéo parce que c'est comme ça qu'on pourra continuer et puis faire connaître ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501